Parce que l'homme noir a oublié l'essentiel, la réalité. Il a oublié la réalité. Dieu n'a jamais dit à l'homme de s'agénouiller devant des statuettes fabriquées par l'être humain. Car tout ce qui est fabriqué par l'être humain est égal à l'idole. Idole ! Mais comment l'être humain peut s'agénouiller devant des statuettes qui représentent l'idolâtrie ? Comment ? Voilà ! Le peuple africain se fait aliéné par la complicité des présidents africains qui sont tous des loges maçonniques. Oui, ça c'est grandement vrai. Mais il ne faut pas oublier une chose. L'aliénation totale, elle vient surtout de ces religions importées. L'homme blanc, comment il tient l'Afrique ? Avec la religion. Il a compris que l'Africain, on lui a fait oublier ses ancêtres. On lui a mis d'autres ancêtres en lui faisant croire que ça ce sont ses ancêtres. Et l'Africain, il y croit. Est-ce que l'homme blanc peut s'agénouiller devant des statuettes ? Est-ce que l'homme blanc peut faire la bise à une statuette ? Non ! L'homme blanc, dans son sac, il a une tablette pour détecter où se trouvent les minéraux en Afrique. Mais l'Africain est convaincu, convaincu de quelque chose qui ne devrait même pas être convaincu. Regardez, vous allez aller dans pas mal d'églises dans le monde. Vous verrez pratiquement que ce sont des Africains qui sont là. Et il y a moins des blancs. Il y a moins. Parce que l'homme blanc, lui, il cherche comment devenir riche. Il cherche comment piller l'Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique au XXIe siècle, pas d'eau, pas d'électricité. Les enfants n'ont pas accès à l'éducation nationale, eux tous. Non. En Afrique, il y a des enfants qui vont à l'école, oui. Mais pas tous les enfants. Pas tous les enfants. Parce que le FMI est derrière la comédie de l'exclusion de l'éducation nationale. Parce que le FMI prête de l'argent. Et pour les dictateurs, il faut freiner au maximum pas mal d'enfants qu'ils n'aient pas accès à l'éducation. Et la meilleure éducation qu'on met dans la tête des Africains, c'est qu'ils prennent la majorité de leurs enfants et qu'ils amènent dans des églisettes. Les églises catholiques, les églises de réveil. Et vous entendez là-bas les gens en train de crier, Alléluia, Alléluia. Mensonge total. Le faux pasteur, ce qui l'attend dans son panier, c'est le fric, l'argent. Il veut voir la recette rentrée. Le faux pasteur, il a un jet privé. Il a des 4x4, voiture 4x4. Pendant ce temps, il y a des enfants de la rue. Des enfants de la rue dehors. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela ? Voilà où vient le problème. L'Africain doit sortir de l'imbécilité. L'Africain doit arrêter de croire à ce qu'il ne devrait jamais croire. C'est la franc-maçonnerie qui crée la religion. Au premier siècle, par Constantin Ier. Oui, ça c'est vrai. La religion, elle est créée par la loge de France. La loge de France, la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie a une stratégie. Berner l'être humain. Il faut aliéner l'être humain. Mais on amène l'aliénation de l'être humain avec quoi ? Avec ce que l'être humain ne devrait même pas croire. On lui amène la statue de la soi-disant Sainte Vierge Marie. Sainte Vierge Marie qui n'est que Satan Lucifer. Voilà, la statue de Sainte Vierge Marie n'est que Satan Lucifer. Et pas mal des gens qui sont convaincus de cette statuette, ils n'ont rien compris. Nous allons écouter qu'est-ce que Léopold II, il dit par rapport, par rapport au missionnaire. Le message qu'il avait donné à ces destructeurs de l'Afrique, les missionnaires. Nous allons écouter ce que Léopold II est en train de dire. Parce qu'il ne faut pas que l'Africain oublie. Léopold II nous a laissé un grand truc qu'on appelle archive. Nous allons écouter Léopold II. Parce que c'est important. C'est important que l'Africain sorte de l'imbécilité. L'Africain croit trop à des choses qu'il ne doit même pas croire. Nous allons écouter Léopold II. C'est un bon architecte. Léopold II. Dans cette patrie, révérenteurs, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans l'ordre de la patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confie de remplir est très délicate et demande beaucoup d'actes. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient. Ils se soumettent à Nzambi Bounou, je sache, et aussi à Nzambi Mawizi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulté, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels. C'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs, des richesses dont regorgent leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel, les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderais. A vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre de peur de courir à la violence. Un jurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostes ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les uns qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes, sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes afin qu'ils n'essayent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique, apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des eaux afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Mettez-leur récité chaque jour, heureux ceux qui pleurent car le royaume des cieux leur appartient. Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leur femme à la mission pendant neuf mois afin qu'elle travaille pour vous. Courtisez-les s'il le faut et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent signe de reconnaissance des bonnes viandes, boules, coques et oeufs chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, à Horace Procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres Blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez cinq fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez répondez-leur vous les Noirs suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte pâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Va être oublié aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent les vôtres et nous les écouterons jamais par exemple les Saintes la Vierge Marie Sainte Thérèse Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme bénition et obligez-leur à réciter le chapelet dix fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais à lui. Donnez-lui tout de plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous même s'il égorge pour vous une poule ou un coq chaque fois que vous arrivez chez lui. En fin, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche et c'est plus tard seulement lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement le roi des Belges Léopold II. Voilà. Le roi des Belges Léopold II nous a laissé des archives. Mais pourquoi l'Africain ne s'intéresse pas aux archives que Léopold II nous a laissées parce que la Sainte Vierge Marie dont l'Africain est convaincu que la statuette c'est la mère de Jésus-Christ. L'Africain est convaincu convaincu parce qu'il est convaincu du Vatican il est convaincu de l'Église catholique. L'Église catholique qui n'est qu'une secte. Oui, le Vatican l'endroit de Satan Lucifer et l'Africain il est convaincu. et c'est ce qui tue notre Afrique. Les dictateurs tous sont des francs-maçons. Les prêtres les cardinaux en Afrique ils sont tous les accompagnateurs des dictateurs. Ça, l'Africain a oublié. L'Africain a oublié parce que l'Africain veut être aliéné. Il aime être aliéné totalement. et c'est ça qui tue l'Afrique. Il n'y a pas à chercher 24 heures pourquoi notre Afrique va mal. Non, l'Africain n'aime pas la vérité. Dès alors qu'on soulève les sujets sur les statuts de l'Église catholique, les statuts de Marie, les statuts de Jésus-Christ, les statuts de Saint Joseph soi-disant, l'Africain, dès que vous commencez à dire la vérité, il commence à être votre ennemi. Il commence à bouder parce que l'Africain n'aime pas la vérité. L'Africain n'aime pas la vérité. Le message de Léopold II mais devrait excessivement ouvrir la conscience de l'homme noir. Mais l'homme noir, tellement il se dit, il connaît trop. Voilà l'aliénation totale. La France a créé une loi depuis 1905. Une loi qui interdit de parler de religion aux enfants français. Raison de peur de les abrutir. Stop le tien, je peux avoir la vidéo là où. Voilà. La vidéo de Léopold II, je vais le mettre tout à l'heure pour ceux qui aimeront le télécharger. Je vais le mettre. Donc, il y a un problème. L'homme noir doit ouvrir sa conscience et comprendre qu'on l'a tellement abruti, tellement menti. Hein ? Statuette de la Sainte Vierge Marie. Soi-disant, soit-disant la mère de Jésus-Christ. Soi-disant. Mais est-ce que Dieu qui nous a criés à son image ? Mais si Dieu était une statuette, nous, les humains, nous serons des statuettes. Nous n'allons pas avoir du son qui allait circuler dans nos veines, dans notre corps. Nous serons des statuettes. L'aliénation totale. L'homme blanc a compris comment aliéner l'homme noir avec la religion. Il a compris excessivement comment aboutir l'homme noir. Et ça marche. Ça marche. L'homme blanc a compris. Il n'a pas cherché 24 heures sur 24. Comment aliéner l'homme noir. Il n'a pas cherché 24 heures. Il a compris. C'est à partir de la religion. La religion, c'est leurs affaires. C'est pour les francs maçons et les rocicruciens. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Voilà le problème. Le problème, l'africain est tellement convaincu. tellement convaincu de la statuette. Statuette de la Sainte Vierge Marie. Grandement faux. Statuette de la Sainte Vierge Marie n'est que Satan Lucifer. Le jour que l'Africain va comprendre. Mais l'Africain va sortir de la merde. Le jour que la femme africaine comprendra. qu'on lui a tellement abruti. Soit disant l'Église catholique. Catéchisme. Qu'on me montre dans le passage biblique. Qu'on me montre où est-ce que Dieu dit prêtre soit pédophile couche avec des enfants. Qu'on me montre qu'on me montre où est-ce que Dieu a dit cela. Qu'on me fasse voir dans le passage biblique où est-ce que Dieu dit pape du Vatican devient hyperment riche et abruti l'homme noir. Pape abruti et vole l'Afrique. Qu'on me montre il n'y a pas. Et le pape du Vatican lui il est à l'origine de tout ce qui se passe mal en Afrique. Il est à l'origine. Mais l'Africain doit ouvrir ses yeux et comprendre qu'on a tellement menti on a tellement abruti. Mais l'Africain doit sortir de l'aliénation totale. La religion. Hein ? Cœur de Lyon dit ici les églises en Europe se remplissent que des Africains. Tu ne verras jamais la jeunesse européenne dans des églises. Voilà. La jeunesse européenne ils sont dans des musées. Des musées. Ils sont dans des bibliothèques. Et on leur apprend on leur apprend aussi Hein ? Tu deviendras chercheur des minérés. On apprend. Hein ? Est-ce que en Europe ou aux Etats-Unis ils sont des minérés ? Non. C'est l'Afrique. Mais on apprend ça à des enfants. On leur apprend et ils grandissent avec. Hein ? Et quand ils ont la connaissance ils vont en Afrique dans leur cartable en cuir Louis Vuitton Chanel il y a une tablette et un laptop laptop Apple et l'Africain un Mac il va dessus et quand il va dessus il cherche où se trouver des minérés et dans sa tablette il a des sources qui on lui a mis pour détecter où se trouvent les minérés et la majorité des minérés se trouvent dans des villages dans des villages où il y a des villageois ils n'ont même pas des écrans ils n'ont même pas de robinet d'eau ils n'ont même pas une bibliothèque ils n'ont pas de laptop rien pas d'ordinateur pas de tablette mais l'homme blanc va là-bas et il détecte qu'il y a pas mal de minérés dans des habitations des pauvres villageois et qu'est-ce qu'ils font ils donnent des armes ils donnent des armes pour tuer les Africains les villageois africains et c'est ce qui se passe au Congo et RDC on a donné des armes à des Rwandais Tutsis par la communauté internationale qui ont pris le Congo RDC en captivité et vous verrez au Congo RDC il y a pas mal des églises catholiques il y a pas mal des églisettes des réveils alléluia alléluia mais pendant ce temps ils sont en train de violer et de tuer on tue en viol au Congo RDC et vous savez au Rwanda aussi il y a des églises catholiques hein non mais l'Afrique on a bien joué avec le peuple africain et il y a des mosquées les gens rentrent ils font à la Ouagba à la Ouagba l'Africain ouvre le tapis à la Ouagba mais quand il va quand il va hein il fait un bateau une petite pirogue de fabrique il va en Libye là maintenant l'Africain va comprendre qu'est-ce que à la Ouagba on va le tripler de plusieurs balles on va ouvrir son bas on va enlever les organes très importants et on va jeter son corps dans l'eau voilà 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 à la Ouagba l'être humain doit comprendre que l'homme non l'homme blanc l'homme arabique qui se prend pour un homme blanc l'arabe ne se prend pas pour un africain non l'arabe se prend pour un homme blanc et c'est comme ça que l'Afrique va mal on tue les africains on fait ce qu'on veut avec l'homme noir voilà je vais ouvrir la page pour mettre la vidéo de Léopold 2 pour le frère pour le frère pour le frère Sous-titrage ST' 501